Bonjour à toutes et à tous, c'est Riel de Mandak et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour une prise en main du nouveau OnePlus 7 Pro qui sort tout juste aujourd'hui en vente dans une boutique pop-up Bouygues Telecom à Nantes. Pour venir tester ou acheter le OnePlus 7 Pro, c'est en plein centre-ville. Et du coup, on va se retrouver bientôt à l'intérieur de la boutique pour prendre en main ce téléphone qui a l'air franchement super top. Juste avant ça, merci OnePlus pour l'accueil au niveau de la file d'attente. Ils sont nus avec des croissants, des pains au chocolat, des boissons. Franchement, c'est super top. Ils ont animé un peu les choses et ils ont pu nous laisser prendre en main le téléphone dans la file d'attente. Et franchement, c'était super cool. Si vous vous suivez sur les insta, vous avez pu voir ça. Donc voilà, on va tout de suite en boutique et on va voir ce que donne ce OnePlus 7 Pro. C'est parti ! Donc nous voici devant le OnePlus 7 Pro dans la boutique Bouygues Telecom. On a ici la version Mirror Dark Grey qui a un très joli effet. Personnellement, je préfère le Nebula Blue. Alors, on a ici les trois capteurs photos. Un de 48 mégapixels qui est le capteur principal. On en a un de 16 mégapixels pour l'ultra grand angle. Et un de 8 mégapixels pour le zoom x3 optique. On a juste le flash ici et le logo OnePlus. On n'a pas grand-chose de plus sur le derrière. Sur le côté gauche, on a les boutons pour le volume. Sur le dessous, on a le terroir SIM avec double SIM. Pas d'extension micro SD malheureusement sur cette version. L'USB-C et la grille haut-parleur et un petit micro ici. Sur le côté droit, on a la touche ON-OFF, verrouillée, déverrouillée. On a le slider pour mettre soit en sonnerie, soit en vibreur, soit tout coupé. Et au-dessus, on a un micro ainsi que la petite encoche là qui est simplement la caméra frontale en pop-up. Et du coup, on va passer sur le plus intéressant, la face avant. Avec une dalle qui recouvre 88% de la surface du téléphone. Une belle dalle OLED de 6,67 pouces de définition Quad HD+. Donc c'est du 1440 par 3120 si je ne dis pas de bêtises. Avec une dalle 90 Hz pour une fluidité accrue. Malheureusement, comme la vidéo va être en 4K 30 fps, vous n'allez pas pouvoir le voir sur cette vidéo. Mais je vous assure que l'affichage est juste incroyable. Niveau qualité de fabrication, on a un téléphone franchement super beau, super classe, super bien fini. Avec des bords arrondis au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Avec du coup, un écran incurvé un peu plus prononcé que sur les galaxies S10. Ça a l'air pas trop dérangeant. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve ici Android 9.0. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on a en tout cas Android 9 qui est Android Pie. On est sur OxygenOS 9.5.1. Qui est donc la dernière version d'OxygenOS, qui est un OS très proche d'Android. Donc le téléphone, bien entendu, passera bientôt sous Android 10. Donc là, on est sur la version 6Go de RAM, 128Go de ROM. On a une autre version qui est de 8Go de RAM, 256Go de ROM. Et une dernière version qui est de 12Go de RAM et 256Go de ROM. On est sur le Snapdragon 855, le dernier processeur de chez Qualcomm avec l'Adreno 640. pour la partie GPU. Donc voilà, je vais le prendre un petit peu en main. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Moi de plus, je fais appel à vous. Si jamais vous voulez m'en laisser un pour que je puisse le tester. Surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh. D'après les premiers tests que j'ai pu voir sur YouTube, c'est une batterie qui se comporte plutôt pas mal malgré l'affichage Quad HD et 90Hz. Cet affichage d'ailleurs peut être réglé, bien entendu, dans les paramètres. Donc on peut choisir la fréquence entre le 90Hz ou le 60Hz. Évidemment, on aura un petit peu moins de fluidité, mais une batterie un peu plus conséquente. Pareil pour l'affichage au niveau de la définition, qui se trouve juste ici. Donc soit on a une commutation automatique entre le Quad HD ou le Full HD, soit on peut choisir entre les deux. C'est à votre convenance. On a aussi ici le thème sombre, qui est très apprécié des utilisateurs, qui permet d'avoir un affichage complètement noir, qui permet d'économiser de la batterie, parce que chaque pixel noir est un pixel éteint, comme c'est un écran OLED. Et du coup, ça donne un aspect visuel bien différent, et qui est très sympathique à l'œil. Alors quand j'étais dehors à attendre, j'ai pu tester un peu la caméra, et je dois dire que la caméra est franchement super top. Elle a une qualité vraiment très bien. Moi qui suis un utilisateur lambda, au niveau de la photo, je ne suis pas un expert. Franchement, c'est une super qualité, surtout que j'ai comparé par rapport à mon Huawei Mate 20 Pro. Franchement, il fait de très 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 belles photos. On voit ici les trois différents angles, avec le zoom optique x3, comme vous pouvez le voir là, qui est un zoom sans perte de qualité. On a le capteur principal, donc x1, et l'ultra grand-angle, qui permet de capturer une image, du moins une scène, beaucoup plus large. Et enfin, on va passer sur l'une des nouveautés de ce OnePlus 7 Pro, c'est la caméra pop-up, qui est juste ici. Voilà, on fait coucou à la petite caméraman, qui m'aide pour ce tournage, et aussi à mon microman, qui est juste là. Donc, la caméra pop-up qui est assurée à 300 000 cycles. Donc, c'est à peu près 150 cycles par jour pendant 5 ans. Donc, en judicie, c'est une ouverture, une fermeture. Et cette caméra frontale est de 16 mégapixels à ouverture 2.0. Et on a, bien évidemment, tout ce qui fait mode portrait, on a le paysage nocturne, on a aussi, bien entendu, la vidéo. Donc, au niveau de la vidéo, on peut enregistrer en 1080p 30 fps maximum au niveau de la caméra frontale. Et au niveau de la caméra dorsale, on peut aller jusqu'à 4K 60 images par seconde, qui est une excellente définition. Franchement, là, c'est un peu... Par contre, quand on filme en 4K 60 fps, on est limité à 5 minutes au niveau de la vidéo, pas plus, malheureusement. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas filmer illimité. Et si on passe sur du 1080p 60 fps, par contre, là, on peut filmer en illimité, ce qui peut être pratique si vous voulez faire des vidéos longue durée. Alors, je vais vous montrer aussi l'une des nouveautés. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est une amélioration du capteur d'empreintes digitales. Alors, il y a déjà une empreinte. Je vais m'amuser à en mettre une moi-même pour que je puisse vous montrer. J'ai réussi à avoir le code de la chère dame qui m'a... En tout cas, je la remercie de m'avoir laissé son téléphone pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, rien de plus simple. C'est comme d'habitude, c'est à chaque fois la même chose. On appuie plusieurs fois sur le capteur d'empreintes pour enregistrer notre empreinte, tout simplement. Voilà, l'empreinte est maintenant ajoutée et je vais pouvoir vous montrer au niveau de l'empreinte. Tac, voilà, c'est vraiment très, très rapide. Il n'y a vraiment aucun souci. On pose à peine dessus et c'est dévoyé. Voilà, vous voyez, j'appuie très rapidement. Je vais essayer un peu plus rapidement. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce n'est pas assez. Mais hop, c'est vraiment très rapide et c'est très réactif. Franchement, il n'y a aucun souci. Même écran, hop là. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ce qu'on va essayer, c'est la reconnaissance faciale. Donc, on va pareil, aller dans les paramètres et on va rajouter ça. Donc, j'ai supprimé son visage et du coup, je vais rajouter le mien pour que je puisse vous montrer. Allez, c'est parti. Tout se fait. Donc, j'ai rajouté mon visage. Donc, pour déverrouiller, on peut soit balayer vers le haut avant de déverrouiller, soit le faire automatiquement quand l'écran est allumé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette méthode-là. Et du coup, malgré qu'on a une caméra pop-up, Point Plus a décidé de laisser son écran facial. Donc, on a juste allumé l'écran. Vous voyez, la caméra est sortie. Il m'a détecté. Il se referme automatiquement. C'est très rapide. Franchement, c'est légèrement moins rapide, forcément, que le capteur d'empreintes digitales. Mais ça reste, malgré tout, très rapide. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Il détecte directement. Je n'ai pas besoin de slider. Ça se fait en un rien de temps. Et on peut voir une petite animation sympa où on voit une petite lumière bio qui s'allume quand la caméra sort. Donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça marche très bien. Franchement, c'est un très, très beau téléphone. Je vais enlever quand même ma tête. Sinon, je vais me faire engueuler. Donc, voilà, je vous ai montré les principales nouveautés de ce OnePlus 7 Pro qui est donc cet écran AMOLED Quad HD+. Première fois que OnePlus fait un écran Quad HD+, avec un affichage 90 Hz. Franchement, c'est un super bel écran qui ne laisse quasiment aucune bordure. Il y en a quand même quelques-unes. Enfin, c'est très, très, très léger. Franchement, c'est super beau. La bordure du menton est un petit peu plus épaisse, mais ce n'est pas énorme non plus. Franchement, ils ont fait un super taf là-dessus. On a du coup la triple caméra à l'arrière. Donc, une de 48 mégapixels, une de 16 mégapixels ultra grand angle et 8 mégapixels zoom x3 optique. Et enfin, on a cette caméra pop-up qui sort très rapidement et on rentre très rapidement. Et aussi, chose que je ne vous ai pas montré, c'est que lorsqu'on fait tomber le téléphone, si le téléphone détecte qu'il y a une chute, la caméra se referme. Donc, je vais vous montrer. Si on le lâche, hop, vous voyez, la caméra se rétracte automatiquement. Et le téléphone nous indique chute détectée. La caméra comptable a été abaissée. Souhaitez-vous utiliser de nouveau la caméra ? Donc, on fait relever la caméra et ça arrive tout de suite. et franchement, ça se détecte très rapidement. Vous voyez, à peine je fais tomber, paf ! La caméra se rétracte. Franchement, c'est super bien fait. C'est une bonne chose pour éviter de casser cette caméra pop-up que beaucoup de personnes craignent parce que c'est du mécanique, donc ils ont peur à la panne. Et c'est en tout cas un plus non négligeable. Donc, voilà, franchement, c'est un téléphone très bien fini, très beau. Franchement, je le trouve très classe. C'est vraiment un super téléphone, vraiment beaucoup plus quali. Là, One Plus ont décidé de faire du vraiment très haut de gamme et franchement, ils ne se sont pas loupés sur ce coup-là. C'est un très, très beau téléphone qui mérite vraiment le détour. On le trouve à un prix de base de 709 euros en 6Go de RAM, 128Go de ROM. On le trouve à 759 euros à 8Go de RAM, 256Go de ROM. Et on le retrouve à 809 euros, si je ne dis pas de bêtises, ou 819. Il faudrait que je vérifie, je vous le noterai en sous-titre. Donc, en version 12Go de RAM et 256Go de ROM. Changement de cadre pour le bilan de cette prise en main sur le One Plus 7 Pro. En tout cas, je tiens à remercier One Plus qui nous ont accueilli de très bonne manière en nous apportant des petits pans au chocolat, des petits croissants, des petites boissons avec des bouteilles One Plus, un peu de Red Bull. Et merci en tout cas de m'avoir laissé un téléphone pour que je puisse le manipuler. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce téléphone ? Franchement, on monte vraiment en gamme. Le gap est très voyant. Pour avoir pris un One Plus 6T en main, franchement, l'effet waouh est là. Notamment grâce à cet écran de 6,67 pouces qui recouvre quasiment l'intégralité de la face avant. Les bordures sont vraiment très fines. Elles sont toujours là, bien sûr, mais sont vraiment très fines. Notamment le menton qui est plus fin que sur la plupart des téléphones Android. Donc, très belle réussite de cet écran Quad HD+, de 90 Hz. Autre nouveauté, on a aussi le capteur avant qui est un capteur pop-up. Du coup, la caméra sort du téléphone lorsqu'on l'utilise et rentre une fois qu'on l'a arrêté. On a aussi un détecteur de gravité qui va pouvoir repérer lorsqu'une chute du téléphone arrive et du coup, rétracter la caméra avant que le téléphone tombe au sol. Donc, ça, c'est plutôt bienvenu pour pouvoir protéger cette caméra pop-up. L'une des autres nouveautés, c'est le son stéréo qui arrive sur ce OnePlus 7 Pro avec un haut-parleur au niveau du bas, comme d'habitude, et un haut-parleur au-dessus du téléphone pour avoir un son stéréo compatible Dolby Atmos. Et enfin, on a ce triple capteur photo qui apparaît sur ce OnePlus 7 Pro. Donc, une caméra principale de 48 mégapixels qui ouvre à 1.6. Une de 16 mégapixels pour l'ultra grand-angle qui ouvre à 2.4. Enfin, le tramway. Merci le tramway. Comme ça, toi. Ça va ? Je t'embête pas. Et enfin, une caméra de 8 mégapixels pour le zoom optique x3 qui ouvre à 2.4. Donc, franchement, une super impression quand j'ai pris le téléphone en main. Il est super cool, très agréable à utiliser. Par contre, le grand écran est, pour le coup, vraiment grand. Ne comptez pas l'utiliser à une seule main. Même si j'ai des petites mains, les grandes mains, ça risque d'être compliqué. Il va falloir se contorsionner. Donc, vraiment, un écran à utiliser avec deux mains. Surtout, si vous ne voulez pas le voir fracasser au sol. Et vu que c'est des écrans courbés, forcément, un écran plus fragile. Donc, faites très attention. Utilisez vraiment à deux mains. L'écran est franchement tip top. C'est un des meilleurs écrans que j'ai eu avec le Samsung Galaxy S10. Pour avoir pris vraiment pas mal de téléphones en main. Franchement, ces deux-là sont au niveau du haut du panier. Si je devais choisir entre le S10 et le OnePlus 7 Pro, j'hésiterais énormément. Mais je pense que je donnerais un petit avantage au OnePlus 7 Pro dû aux 90 Hz. Ce qui fait la différence au niveau de la fluidité de l'écran. Alors, je n'ai pas pu le prendre en main très longtemps. Mais au niveau fluidité, ça a l'air d'être vraiment tip top. Propulsé par le Snapdragon 855, la dernière puce de chez Qualcomm. Ainsi que la mémoire UFS 3.0 qui arrive sur ce téléphone. Qui est une mémoire beaucoup plus rapide que ce qu'on a déjà vu auparavant. Et qui, du coup, va aider à améliorer cette fluidité. Notamment au niveau des transferts de fichiers qui vont être beaucoup plus élevés. On a déjà eu quelques tests sur le net. On a un gros gap de temps. Alors, au niveau de la qualité photo et vidéo, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire un avis très complet. Parce que je l'ai très peu utilisé. Je n'ai pas eu le temps d'utiliser. Sachant que dans la boutique Bouygues, les conditions n'étaient pas terribles. J'ai pu l'utiliser un peu dehors. La qualité a l'air tip top. Comparé à un Huawei Mate 20 Pro que j'ai là. Il y a très peu de différence. Je n'ai pas d'énormes compétences dans la photographie. Mais en tout cas, pour une personne lambda, les qualités photo vont être vraiment top. La finesse est là, la colorimétrie est là. C'est super cool. Il y a peu de chances que vous loupiez des photos avec ce OnePlus 7 Pro. Ce n'est pas facile. En plus, les gens, ils te regardent. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? Je ne suis pas un extraterrestre. Au niveau du capteur d'empreintes digitales, il est très rapide. C'est très agréable à utiliser. Il est beaucoup plus rapide par contre qu'un Samsung Galaxy S10. Et au niveau de la reconnaissance faciale que OnePlus a décidé de laisser malgré la caméra pop-up, et bien, ça reste quand même très rapide. Alors, moins que le capteur d'empreintes digitales, forcément, parce qu'il faut que la caméra s'ouvre, puis se referme, mais à peine elle est ouverte qu'elle arrive déjà à détecter votre visage. Par contre, attention, ce n'est pas une capture de votre visage en 3D. Donc, voilà un bilan très positif. Il faudrait que je puisse l'utiliser un peu plus longtemps pour vous faire un meilleur ressenti. OnePlus, c'est un message pour vous. Si vous voulez m'envoyer votre téléphone, il n'y a vraiment pas de souci. Je l'accepte volontiers. Voilà, vous l'aurez compris, malgré quelques petits défauts, j'ai été super content de le prendre en main. C'est un super téléphone. Par contre, chose qu'il n'y a pas sur ce téléphone que OnePlus n'a pas voulu intégrer encore, c'est la recherche sans fil. Donc, un petit défaut, bon, après, ça dépend si vous l'utilisez ou non. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, ce ne sera pas un énorme défaut, parce que si vous en fichez, vous passerez à côté. Pour ceux qui l'utilisent, c'est à prendre en compte. Ce sera tout pour le bilan de ce téléphone. J'espère que cette vidéo prise en main vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de partager un maximum pour que OnePlus puisse voir cette vidéo. Et, on ne sait jamais, m'envoie un de leurs téléphones. Franchement, ce serait super cool. Et je vous laisse, en tout cas, dire vos impressions, ce que vous en pensez dans les commentaires. à vous abonner à la chaîne YouTube ou aux réseaux sociaux. Pour ceux qui ont pu le voir sur Instagram, j'ai pu mettre quelques photos de ce que nous ont offert OnePlus. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Ah oui, je n'ai pas dit, c'est le château des Ducs de Bretagne. Château historique des Bretons. Non, je ne sais pas, en fait, je suis très mauvais avec le guide touristique. Sous-titrage ST' 501